Didier Ratzilak pour une conférence élargie J'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui en ces heures sombres de notre histoire, dixit l'amiral Didier Ratzilak au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue cet après-midi à l'hôtel Carlton. Il a souligné qu'il est contre le diktat de venant de l'extérieur et que nous savons mieux que quiconque ce qui est bon pour le pays. C'est ainsi qu'il a mis l'accent sur la nécessité de tenir une conférence au sommet élargie avant la fin de ce mois car nous devons décider de l'avenir et du destin de notre pays. C'est pour ça que j'ai insisté tant sur cette conférence au sommet élargie à toutes les forces vives de la nation. A revenir à la stabilité politique, à la bonne gouvernance, à la démocratie et à la consensualité, on s'en fait des larges, est-ce que vous pouvez nous aider, mais dans un contrat sinalagmatique et qui lit les deux partis donc, mais un contrat, une coopération mutuellement avantageuse et non pas à la mode du cheval et du caractère ? Ils ont dit oui, M. le Président, chiche, si vous arrivez à faire ça, nous sommes prêts. Mais ils se voient aussi. 1,5 milliard de dollars par an pendant 5 ans pour Madagascar. 1,5 milliard de dollars par an pendant 5 ans, sinon 2 milliards de dollars par an pendant 5 ans. Donc, l'avenir nous appartient, chers amis. Les 33 candidats aux présidentielles ont des projets de société auxquels l'amiral adhère. Le problème est de savoir comment et avec quoi ils vont lutter contre la pauvreté, l'instabilité, les caisses de l'État étant pratiquement vides aujourd'hui. Les investissements privés proposés par l'amiral d'Ideratir n'augmenteront pas les dettes de la nation malgache selon ses explications. Ces investisseurs sont également prêts à fournir au moins 250 000 tonnes de riz, 50 000 tonnes d'huile et bien d'autres si nous réussissons à nous mettre d'accord ce mois-ci. C'est de cela dont un peuple a besoin et non d'un président qui sera mal élu. S'adressant à la communauté internationale, il a indiqué, je cite, « Donnez-nous une chance de nous entendre entre nous ». Fin de citation.